Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les manuels et fichiers de mes élèves cette année. Alors je vais commencer par, donc j'ai un CP CE1 et je vais commencer en fait par les CE1. Alors mes élèves de CE1 auront tous ces fichiers, que je ne me trompe pas, ils auront leur fichier d'écriture, donc sur les majuscules, qui est le petit fichier d'écriture de Lorient-Piersson. Alors j'aime beaucoup le petit format A5 de ce cahier, voilà, facile à manipuler pour des enfants de cet âge-là, et avec sa progression très cohérente, donc basée sur le geste d'écriture. Donc dans ce cahier d'écriture, on va commencer par s'entraîner à écrire la lettre, justement, puis des mots. On va copier des phrases, copier une copie pendant laquelle il faudra un petit peu réfléchir pour ajouter les majuscules. On a ici une petite copie, qu'on va faire sur lignes en dessous. Donc je copie, je devine la réponse, et je dessine. Et à la fin, on devra réviser en copiant un petit mot invariable. Je voudrais très bien voir. Voici ce que ça donne. Donc le fichier est entièrement construit sur cette trame, avec des petites variations. Donc on a je copie, je devine, je dessine, qui devient parfois je copie le bon texte par rapport à l'illustration proposée. Donc on réfléchit un petit peu avant de copier, on ne copie pas n'importe quoi. C'est très important. Voilà, donc ce superbe fichier. Puis, mes CE1 seront également équipés de mon année de français. Alors ça se présente sous forme de cahier. J'en parle davantage sur le blog. Alors si j'ai fait ce choix, c'est pour que mes élèves aient un outil. Un outil dans lequel il puisse être autonome, dans lequel il y a l'étude de la langue. Il y a la partie lecture, orthographe, conjugaison, grammaire, vocabulaire. C'est très complet. Et également, c'est dans, si jamais on devait avoir un nouveau confinement, pas de photocopie. Les enfants auront leur propre fichier qu'ils emmèneront à la maison le dernier jour et qu'ils retrouveront à la maison pour travailler dedans. Et on pourra se retrouver ensuite autour de séances en vidéoconférence pour pouvoir travailler avec l'outil. Ils posent les questions et puis on verra si tout ça doit se mettre en place. Mais en tout cas, ils auront un outil à la maison qui n'est pas une photocopie. Voilà. En dehors de ça, j'apprécie beaucoup la démarche. Donc, c'est de Madame Picot, Françoise Picot. C'est elle qui a écrit « Faire de la grammaire au CE1 » que j'ai longtemps utilisé. Mais j'ai également utilisé par la suite « Faire de la grammaire au CE1, CE2 ». Je crois que le titre est un tout petit peu différent. J'avais fait partie d'un groupe de travail. Donc, j'aime beaucoup le retour spiralaire qu'on a, le brassage des notions tout au long de l'année. Alors, c'est un petit peu particulier comme démarche, mais vraiment, ça fonctionne très, très bien en classe. Parce qu'on revient sur les notions, on les brasse et on les rebrasse. Alors, je ne peux pas vous montrer le fichier de maths parce que mes CE1 n'auront pas de fichier de maths. On va travailler avec 1, 2, 3, Parcours Math, donc qui vient tout juste de paraître aux éditions MDI. Je ne l'ai pas ici. Donc là, il y aura quand même des photocopies à faire. Si jamais il devait y avoir un confinement, je ferai les photocopies à l'avance. Je les relierai sous forme d'un petit livret et ils l'emmèneront à la maison. Mais je n'aurai que ça comme photocopie à faire, pas toutes celles de français. Je passe ensuite au CP. Alors, ma méthode de lecture sera bien sûr, sans surprise, lire, dire, écrire avec le dos. Donc, le manuel et les fichiers. Alors, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne en vous détaillant tout le matériel. Si ça vous intéresse, plus tard, je vous ferai, quand la classe aura commencé, je vous ferai une vidéo avec les travaux d'élèves pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au fil des jours avec peut-être certains extraits dans lesquels je travaille avec les enfants. On verra. Et puis, ce sera aussi un petit peu selon les demandes que vous me laisserez dans les commentaires. Voilà, je ne m'éternise pas là-dessus. Donc, ma méthode de lecture, lire, dire, écrire avec le dos en commençant l'année avec les alphas. Mais je vous en reparle dans un instant. Oh, j'oubliais, ça s'est glissé là. Donc, j'utiliserai aussi une méthode de dictée. Donc, également écrite par Madame Picot en collaboration avec Madame Descoings. Donc, il y a écrit de nombreux ouvrages de français également. Un jour, une dictée que je détaille également dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo. Donc, pareil, je ne m'éterniserai pas à vous présenter ce guide. Alors, mes CP auront également, non pas un, mais un cahier d'écriture pour l'année. Donc, un premier cahier sur les minuscules. Et un deuxième cahier aussi sur les minuscules. Le perfectionnement. Le cahier CP CE1. Alors, ça se présente un petit peu comme celui du CE1. Alors, toujours pareil, le format A5, juste formidable. Donc, on s'entraîne à d'abord un petit peu de graphisme. On écrit les mots. Toujours un petit peu de graphisme. On rajoute des accents. Et on complète une petite frise. Donc, ça, c'est en tout début de l'année. Alors, je vous montre une page un petit peu plus loin. Donc, où on a décopié des signes pour les CP. Et encore un petit peu plus loin, on va compléter les mots avec le bon graphème. Et dans le deuxième cahier. Voilà, ça se présente ainsi. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous fasse une vidéo plus détaillée sur ces petits cahiers. Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous ferai quelque chose d'un petit peu mieux que ce petit truc tout rapide. Une vraie présentation. Je voulais juste encore vous dire. Donc, alors, la progression en écriture ne suit pas du tout ma progression d'études de graphème en lecture. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Parce que je trouve que c'est important, justement, de progresser avec le geste. En fonction du geste d'écriture. Puisqu'on fait d'abord toutes les lettres. Qui commencent comme des boucles. Et etc. C'est très cohérent comme progression. Donc, je préfère d'autant la suivre pour le geste. Pour autant, on écrira quand même les graphèmes, bien sûr, que l'on rencontre en lecture. Et les fichiers de l'IDO ont prévu ça pour une petite application rapide dans les cahiers d'exercice. Avec les CP, j'utiliserai ce fichier maths au CP de chez Accès. Donc, le fichier. Mais c'est surtout le guide enseignant qui est juste formidable. Donc, le voici le guide enseignant. Voilà, il est juste formidable. Avec la démarche vraiment très détaillée. Alors, mais vraiment, vraiment, vraiment. On a tout. En plus, le livre, ça se suit facilement. C'est coloré. Il y a plein de modèles. Mais il y a vraiment tout dedans. En plus, avec le livre, on a un code. On peut accéder aux documents en ligne. Donc, à imprimer comme, par exemple, celui-ci. On peut imprimer facilement. Après, ils sont aussi dans le livre. Vous savez très bien qu'il faut autocopier à partir d'un livre. À cause du milieu de la page, ce n'est pas toujours très, très pratique. Enfin, du milieu du livre. Et on peut également prendre la formule cahier, fichier. Non. On peut également souscrire à la formule guide du maître numérique. Donc, il vous donnera accès à l'intégralité du guide dans sa version numérique. Mais également au contenu des pages du fichier. Mais ça, c'est en plus. Donc, si on a acheté Matos EP, on peut acheter la version numérique pour 20 euros. Si on achète la version numérique seule, c'est 40 euros. Mais à ce moment-là, on n'aura pas le guide sous format papier. Et pour travailler, je préfère quand même travailler sur un format papier. Voilà. Donc, le fichier, alors lui, classique. Alors, en plus du fichier, on a avec le guide, il y a tout un tas de fiches encore complémentaires à faire. Donc, c'est des petites fiches format demi-A5 qu'on pourra coller dans le cahier du jour, par exemple. Alors, dans le fichier, ça correspond à peu près à une double page pour deux jours. Donc, voilà pour les fichiers que j'utiliserai avec mes élèves de ma classe de CPC. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours me poser des questions dans les commentaires. Allez sur mon blog sur lequel vraiment je détaille tout ce que j'utilise aussi. Alors, je peux peut-être encore ajouter qu'en Questionner le Monde, je vais utiliser le grand ouvrage Questionner le Monde de chez MDI. Avec sa clé USB. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vais juste encore vous montrer mon matériel sur les alphas. Alors, voilà. Le matériel des alphas est rangé dans une armoire. Donc, là, on a des petites boîtes avec les alphas à l'intérieur, donc triées pour les élèves. J'en ai encore ici dans le couroir, donc chaque élèves recevra une petite boîte. Et ici, j'ai des ardoises, donc j'en avais quelques-unes de moi personnellement. Et dans l'école, il y en avait pour les enfants aussi. Tiens, ça, il faudrait que je recolle. Et j'ai assez d'ardoises pour mes 15 CP formidables. Donc, je vais juste préparer des petites étiquettes. Format grand luxe en couleurs cette année. Donc, ça, c'est des petites étiquettes que je leur remettrai. Des planches d'étiquettes à découper et à garder à la maison. Mais en classe, nous utiliserons les ardoises. Alors, ça, c'est la toute première que j'avais. Alors, j'ai ce format-là que j'aime bien. Et j'ai encore celle-ci, donc la version rouge, la version bleue. Ce ne sont pas les mêmes versions, mais les alphas sont toujours les mêmes. Alors, ici, donc ça, c'est le gros matériel des alphas. J'ai également le loto des alphas. Et en fait, les lettres du loto, je les ai rangées ici dans ce petit casier que j'avais dû acheter à Lidl, je pense, ou dans un casin de bricolage. Et dans chaque casier, j'ai mis une lettre et les alphas à l'intérieur. Et je vois juste que, voilà, que font ce nez, que fait ce nez ici. On va devoir aller ailleurs. Voilà. Le reste de mon matériel indispensable pour travailler avec les alphas. Donc, une boîte d'alphas, manipulée. Alors, les personnages, parce que moi, j'adore jouer, faire jouer. Et les personnages et théâtraliser tout ça. Et les enfants aussi, bien sûr, ils adorent quand la maîtresse prend des drôles de voix. Surtout, ça, j'ai le curiosa. Ça, ce sont les grands alphas magnétiques pour le tableau. Je ne sais pas si ça se voit encore. Alors, le guide et le fichier d'activité dans lequel je pioche parfois. On va dire, de moins en moins, on file des amis. Donc, là, j'ai le coffret, ancien coffret. Tiens, je vois juste qu'il me manque quelque chose. Ah, non, c'est derrière. Et, en dernier, un sujet que je l'aime beaucoup, c'est l'album La planète des alphas en grand format. Voilà, voilà, ma présentation. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer maintenant que je suis là ? Ah oui, il reste encore ceci. Donc, un indispensable à la poursuite des alphas et sauf qui peut, qui raconte les histoires des transformations des alphas. Indispensable, celui-ci. Ensuite, mes autres indispensables, mes 100 premiers jours d'école. Maintenant, j'hésite encore à l'utiliser puisque mes 5 CE1 ont travaillé là-dessus l'année dernière. Donc, il n'était pas arrivé au centième jour de classe qui tombait pendant le confinement. Je ne sais pas s'ils avaient continué, il faudra que je vienne avec ma collègue. Sinon, j'utiliserais soit la version nord-américaine que j'ai de ce titre, soit la maison sous-marine. Non, je ne sais plus exactement le titre, il faudrait que je vous l'échisse. Et un autre indispensable, donc, pour mes lectures compréhension de l'après-midi, une histoire par jour. Je vous mettrai ces références juste en dessous de l'article. Ma vidéo est à présent terminée, donc voici pour les fichiers et manuels des élèves. Donc, manuels, en fait, je n'en ai finalement vraiment qu'un. Je ne vous ai pas montré mes séries de livres pour les rallies. Peut-être que cela fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, je vais essayer de vous mettre un maximum de choses dans les liens ci-dessous. Vous pouvez également aller sur mon blog pour vous renseigner sur tout ce que je vous ai présenté, ma manière de faire en classe. Et surtout, si vous avez des commentaires, des questions à faire, enfin, surtout des questions, vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo. Et si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater aucune publication.